L'Union africaine a salué l'annonce du TPLF selon laquelle il est prêt pour un cessez-le-feu et accepterait un processus de paix dirigé par l'UA. Le TPLF s'était longtemps opposé à toute intervention de l'UA qualifiant son messager de quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Dans un communiqué officiel, les responsables du TPLF ont déclaré, et je cite, « Nous sommes prêts à respecter une cessation immédiate et mutuellement convenue des hostilités. Nous sommes convaincus que seul un dialogue pacifique pourra nous permettre de parvenir à une solution durable à ce conflit tragique. » Le TPLF indique également avoir mis en place une équipe de négociation qui est prête à être déployée sans délai. C'est un énorme changement dans la position des rebelles. Cela est également survenu après que les combats ont éclaté dans la région du Nord à la fin du mois dernier, mais enfin à une trêve de cinq mois. Le gouvernement éthiopien a salué la décision du TPLF et a déclaré que les lois du pays devaient régir toutes les discussions futures. Les officiels ici ont également déclaré que le désarmement des rangs devrait être la priorité absolue, car les forces de défense nationale éthiopiennes sont les seules mandatées pour opérer dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra prochainement une session sur le conflit au Tigré. La réunion intervient quelques jours après que le ministère éthiopien des Affaires étrangères a condamné la Commission internationale d'experts des droits de l'homme des Nations Unies sur l'Ethiopie pour son appel flagrant à l'action contre le pays par le Conseil de sécurité.